et bonjour à tous et bienvenue pour ce talk le design de l'erreur alors on va commencer avec une avec une petite scénette pour que l'on voit un peu le contexte de ce que je cherche à passer dans ce talk et après un choix à savoir c'est que bien évidemment dans l'histoire que je vais vous raconter tous les personnages sont totalement fictionnel et ne sont en aucun cas liés à des situations réelles bien évidemment alors normalement vous devez tous avoir connu ce mail que vous recevez en généralement bien tard dans la nuit ou très tôt le matin quand vous levez vous disant qu'il ya un gros problème sur la prod et que vous avez globalement tous utilisateurs en gros un parquet d'utilisateurs qui ont envoyé un même message un même mail au support généralement vous vos clients platinium il vous envoie un message ça marche pas et là vous connaissez aussi très bien ce qui va se passer c'est que là vous prenez le ticket de support associé ou les tickets de support associé et vous retrouvez à travailler avec plein d'autres personnes a essayé de trouver la source commune de tous ces problèmes là généralement vous retrouvez même des fois aller faire de l'aïti etc et ce qui se passe c'est qu'au bout d'un certain temps généralement deux heures vous vous retrouvez après investigation a finalement trouvé un cas de résolution potentiel parce que même pas sûr forcément des pauvres et sur mais des fois vous n'êtes pas sûr que c'était l'erreur et vous vous retrouvez à faire une modification en prod en disant bah peut-être que ça résoudra le problème en tout cas en voyant un petit message aux utilisateurs en disant écoute rétaye il ya des chances que ça marche alors la première chose qu'on peut dire à partir de cette anecdote fictive que beaucoup de gens ont envie de reconnaître dedans c'est que alors déjà on en est encore à faire ce genre de choses dans plein d'endroits et malgré tout ce qu'on peut dire etc vous pouvez me dire que ça se passe mieux dans vos sociétés etc on sait tout ce que c'est la réalité dans beaucoup d'endroits même dans des très grands dans les traits des choses très bien faites et on sait juste qu'on a une problématique de caractérisation des erreurs la plupart du temps dans ce genre de cas où en fait on a juste fait un message comme dit à quelque chose qui va pas et en gros on a dû faire une grosse une investigation et des fois certaines investigations peuvent être extrêmement longue moi je me souviens d'un des bugs les plus retards que jamais réussi à résoudre finalement une mission où j'étais passé qui m'avait demandé quelque chose comme trois semaines d'investigation pas le thème dessus mais vraiment un truc qui m'avait tué le cerveau et à chaque fois c'est parce que on a une erreur et on est obligé de chercher nous vient la cause un peu à tâtons parce que on n'a pas plus d'informations et ben c'est un peu ça dont j'ai envie de parler dans ce design des erreurs c'est ces fameuses erreurs qui arrivent dans notre système et essayer de comprendre ben de faire une petite plongée dans le monde des erreurs et c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça c'est de voir qu'est ce qui change qu'est ce qui fait que qu'est ce qui est une erreur et c est donc bas ce talk va parler des erreurs dans ce contexte là est aussi aller de l'utilisateur jusqu'à votre code donc je m'appelle françois des chenets je suis software engineer chez élastique au boulot quotidien je fais du scala et du docker je travaille sur élastique cloud je suis un amateur de programmation fonctionnelle même si je travaille dans un monde de s et quand je tends à dire pas d'un one fonctionnel dans un monde de s re le soir le week-end je fais beaucoup de choses notamment du rost dans le monde d'avant je gérais énormément de choses sur la communauté de montpellier donc la conférence unitech l'association on peut les tech-up de regroupement et technique j'organisais aussi le jug de montpellier le montpellier des vols le montpellier rust ça va revenir dès que la crise sera finie mais actuellement c'est vrai que tout ça est un peu au point mort vous pouvez me retrouver sur twitter avec le handle attesté chaîne et sinon je suis aussi sur twitch maintenant les mardis soir sur le solo de nulle pointeur donc après ces magnifiques présentations je vais faire un disclaimer rapidement ce talk n'a pas pour but de venir vous dire comment mieux gérer les erreurs dans votre système j'ai pas la prétention de vous dire ce qui que ça va comment améliorer ça par contre ce talk est clairement une invitation une réflexion ou tout des erreurs chose qu'on voit assez peu et c'est un sujet quand je me suis pensé dedans qui m'a semblé intéressant du coup ce talk est vraiment une invitation à un voyage avec moi une réflexion sur les erreurs même si effectivement c'est moi qui vous donnez ma réflexion et qu'on ne peut pas interagir en direct que ce talk est enregistré je suis dans le chat si jamais vous avez des questions donc la première chose qu'on va faire dans ce travail autour des erreurs cette réflexion c'est au final c'est quoi une erreur parce que réellement la problématique qu'on a c'est c'est bien une erreur instinctivement on voit ce que c'est mais on n'a pas de manière formelle de définir une erreur c'est qu'est ce qui est considéré comme une erreur c'est quoi en fait si jamais on n'en avait pas une sous les yeux à un moment donné qu'on explique à quelqu'un qui demande c'est quoi une erreur en fait globalement ça ou plein de choses et je me suis dit tiens je vais chercher voir s'il ya une définition formelle quelque chose qui me donne une meilleure idée réellement de ce que c'est une erreur juste de ce côté très instinctif que j'ai de dire à ça c'est une erreur eh ben pour la chose qu'on trouve bien évidemment c'est une définition wikipédia en chose intéressant que vous pouvez comment savoir si vous regardez l'url et que déjà quand on cherche erreur par rapport à de l'informatique déjà on va tomber sur le terme bug c'est à dire que pour la définition wikipédia à une erreur c'est un bug voilà donc un bug software ou une erreur une plan une faute donc une faute dans un programme informatique dans un système informatique ça quelque chose qui cause qui cause ce système ou ce programme à produire un résultat incorrect ou un résultat inattendu ou à se comporter de manière inattendue déjà la première chose qu'on peut dire c'est que moi quand j'ai lu en tout cas ce que je peux dire moi c'est que quand j'ai lu cette définition elle est pas fausse mais elle est générique elle engloque tellement de choses que ça m'a pas donné plus de de grains à moudre par rapport à ma réflexion de dire ok en fait qu'est ce que c'est les heures et comment je peux mieux les utiliser dans la premièrement je peux mieux m'en servir en fait quand je veux mieux gérer ça je vais commencer à faire des recherches et bon bah en gros quand on commence à faire des recherches sur les erreurs en informatique vous tombez dans un peu un domaine sans faire que c'est pas compliqué il ya très très peu d'un très peu de ressources qui en parlent vraiment c'est aux parents chose qui définit qui aide à comprendre que c'est une erreur est ce quelque chose que je trouvais assez fou dans l'absolu parce que ok on a cette définition très générique de wikipédia on a on a une intuition de ce que c'est une erreur mais finalement ça c'est une erreur et dans nos compilations tout ce qu'on fait du c'est bon j'ai pris du java là mais tout ce qu'on fait du java connaissent et dans plein de langages qui compilent on a des erreurs pour les engager à l'exécution on a et ça c'est une erreur ça c'est une erreur dans un programme java qui s'est lancé et on voit que du coup dans la classe slide action dans la méthode de sling 160 on doit faire quelque chose avec un file une pousse trim qui génère une nulle pointe heures exception c'est une erreur aussi c'est pas la même que la pression des pourtant c'est une erreur ça aussi c'est une erreur je suis allé sur un site être bébé j'ai demandé une page qui n'existait pas on m'envoie une page dont trouver une 404 c'est également une erreur c'est une gaffe cinéreur utilisateurs mais c'est une erreur quand on fait de la communication ça c'est une erreur c'est un body gson qui renvoyait qui nous dit bah il ya mon hdp 500 avec un code 500 et j'ai un message n'erreur à peine du rayon du quest et de la même manière au moment où j'étais en train de faire ces cèdes j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui prenait des billets de train il a eu ce problème là sur sur la page de la sncf et un incident technique est survenue réessayer plus tard vous choisissez un autre trajet et alors chose qu'il serait intéressante c'est que malgré cette définition qui est très générique ou possible tout peut correspondre en vrai j'ai aucune idée de comment mieux gérer mieux comprendre que c'est une erreur et comment mieux m'en servir dans mon système en fait comment mieux me prémunir de ces erreurs que finalement c'est tellement des choses différentes des choses qui ont rien à voir que ça me donne pas plus d'idées donc déjà la première chose qu'on va essayer de faire c'est vrai c'est de démêler un peu cette pelote de laine donc par rapport à définition est ce qu'on va devoir une erreur c'est quand quelque chose va pas bien ok bon ça jusque là on a on avait cette intuition une erreur c'est quelque chose qui va pas bon autre chose qu'on peut qu'on peut prendre de par notre expérience je pense à tous c'est que globalement les erreurs c'est quelque chose qu'on cherche à éviter dans le système c'est vraiment on cherche à dodge toutes les erreurs et essaie de faire en sorte qu'elle n'a plus pas sur le comportement de nos programmes donc souvent les habitants voient en blindant notre programme de manière à ce que toutes les erreurs soient le mieux géré possible et que on va éviter de ben justement d'interrompre la bonne marque de notre programme avec ces fameuses erreurs qui sont pour le moment une espèce de choses génériques qui dit juste d'accord ça quand il y a une erreur passe le programme ne marche pas on a quelque chose qui est assez fou et la première chose que j'ai envie d'essayer de faire c'est essayer de définir un peu mieux rien qu'à partir de ce qu'on vient de voir c'est quoi donc première première tentative on va faire c'est quoi une erreur alors quand je dis que je vous verrai sur internet c'est faux il ya un site que j'ai trouvé h4 de google ou trois je ne sais plus où je suis tombé sur un vieux site des années 80 90 vous connaissez c'est ce type de prof de fac il ya encore un css un combat css en fait clairement et où il ya du texte et où finalement c'est là une des rares ressources que j'ai trouvé de quelqu'un qui essaie de formaliser les erreurs et je m'en suis servi de base pour essayer de faire une première définition par rapport à ce qu'on a donc essayons déjà de catégoriser les erreurs par rapport à ce qu'on a vu on voit qu'il ya trois titres d'erreur il y en a deux qu'on connaît très bien et la troisième est un peu la plus nébuleuse sur laquelle on a travaillé donc déjà on a des erreurs de compilation donc des erreurs de syntaxe les erreurs on time et les erreurs de logique donc les erreurs de compilation c'est toutes les erreurs qui vont correspondre à votre programme la manière dont vous programmez l'exécution de votre programme au sens on a la grammaire du langage les contraintes qui sont dans un langage typiquement on n'a pas les mêmes contraintes quand on code quand on est en train de faire je sais pas de du ascale qu'on est en train de faire du java quand on est en train de faire du ruby qu'on est en train de faire du c-sharp on n'a pas les mêmes contraintes de langage et les choses qui sont imposées par le langage c'est les contraintes qu'il nous faut faire le typage aussi rend dans cette catégorie là sont des choses qui vont faire que en fait votre langage ne sera pas bon en termes sympathiques on a des linter pour gérer ça on a des compilateurs pour gérer ça dans un langage complet un linter pour les langages qui ne compilent pas et voilà c'est tout ce qui concerne vraiment la syntaxe du langage c'est à dire que grammaticalement ce que vous envoyez au programme pour être exécuté n'est pas valide donc ça on a déjà des boucles de feedback des choses qui viennent assez naturellement quand on programme effectivement on a ses erreurs de compilation ses erreurs de syntaxe on va gérer assez rapidement après on allait tout ce qui est erreur de logique les erreurs de logique ça va correspondre à tout ce qui est logique mal implémentaire c'est rarement volontaire c'est on implémente pas une logique fausse par nature mais ça arrive des fois c'est les fameux qu'on dit régulièrement quand on implémente mal une future quand on gère mal une règle métier qu'on oublie etc etc donc tous ces trucs là en fait on a déjà plein d'outils qui nous permettent de travailler autour et qui nous permettent de bien les catégoriser donc on a toutes les panoplies de thèse donc les tests unitaires et des intégrations etc c'est tout ce qui va toucher aussi au design des règles métiers qui va permettre de faire en sorte que la logique métier notre application soit soit bien géré et donc là dessus on est à peu près on est à peu près ok on voit c'est bien ces trucs là deux types d'erreur on voit c'est bien ce qu'elles vont ce à quoi ça correspond le problème c'est la dernière c'est toutes les bonnes tailles erreur c'est toutes ces erreurs qui vont avoir lieu à l'exécution du code et qui potentiellement ont des sources multiples et qu'il va falloir réussir à catégoriser pour avoir une meilleure gestion des erreurs dans nos systèmes propose de faire un petit un petit zoom out en partant du code et en allant jusqu'aux utilisateurs pour essayer de regarder un peu comme on gère les erreurs comment on travaille autour des erreurs et va essayer de définir un peu mieux comment faire tout ça on va prendre 50 millions d'erreurs et on va partir du code alors le code on a plein de manières de gérer depuis longtemps les erreurs on va en voir certaines on va voir les moi ce que je celle que je pense c'était plus emblématique et la première manière que qui me vient en tête quand on dit gestion d'erreur c'était la notion de plaques la notion de return plaques donc là vous avez un code en go qui en fait est une des manières les plus basiques de gérer les erreurs qui est chose qui est devenu un running gag on va dire avec le langage même s'ils renvoient un tuple avec une valeur une erreur c'est quand même le fait de renvoyer à chaque exécution de fonction une valeur potentielle et potentiellement une erreur et de vérifier à chaque instruction est ce que il ya une erreur et de faire quelque chose si à cette erreur nous permet de venir gérer l'erreur de venir là travailler autour de la renvoyer la plupart du temps aussi de nous mêmes coupé notre propre exécution pour la retourner et de venir donc gérer les erreurs dans ce système là autre manière très connue bien évidemment les exceptions donc dans les langages type java c sharp etc même js aussi enfin voilà on a plein d'endroits où on gère par exception même à ce qu'elle est intérieure des exceptions donc effectivement une notion de dire quand on va avoir une erreur et de dire on va faire un raid exception on va lancer une nouvelle exception et automatiquement le langage va couper l'exécution jusqu'à ce que on est un handler quelque part qui nous permettent de gérer cette erreur et d'en faire quelque chose donc là on a un bout de code qui nous fait un appel http par exemple et on voit qu'on a un catch du java c'est même du coaching je crois où on a notre un catch d'une exception daio dont qui caractérise une erreur de d'input-output et on va aller faire des choses comme par exemple mettre un log un log pour dire quelque chose s'est mal passé et renvoyer une nouvelle erreur donc ça c'est des choses qu'on voit très régulièrement bon je me permets aussi de vous étant que j'ai dit un développeur plus fonctionnel de venir mettre aussi une troisième manière qui est de gérer les erreurs sous forme de valeur donc typiquement avec des types comme ether est connu pour la gestion des erreurs mais il ya d'autres manières aussi de procéder en gérer mais en tout cas l'important c'est qu'on gère les erreurs comme des valeurs c'est pas des flags c'est vraiment des valeurs qui vont avoir même de l'information et on va appeler donc une fonction qui va nous retourner un type qui va nous permettre de définir est ce que c'était ça s'est bien passé ou pas bien passé et à partir de ça permettre des opérateurs autour pour venir travailler autour donc là on voit on a un order repository qui va faire un crate qui va envoyer lui-même un either donc il va dire c'est bien passé ou non dire si ça s'est bien passé on va appeler un service de chip et si ça s'est mal passé on va venir recontextualiser notre création d'erreurs bon alors jusque là il n'y a rien de nouveau sous le soleil première chose c'est que on va définir que globalement dans tous les codes qu'on a fait la seule chose qu'on a fait en fait c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement c'est on a pris une erreur on a intercepté une erreur c'est vraiment ça on a intercepté une erreur qui s'est produite et on n'a quasiment rien fait on a donné de l'information on a essayé de donner de l'information autour de l'erreur mais on n'a rien fait pour la traiter on n'a rien fait pour n'a pas on n'a pas de retry dans ces exemples on n'a pas de on n'a pas cherché à traiter l'erreur on a juste cherché à faire en sorte que notre programme catch une erreur et ne crache pas littéralement c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans la gestion d'erreur et c'est un peu une des premières réflexions qu'on peut avoir dessus c'est quand même assez étonnant parce qu'on a des trucs plus techniques comme des circuits breakers etc qui nous poussent à faire des retry on a on a des certains endroits de code on le fait est vrai que la gestion d'erreur dans la plupart des langages quand on code au jour le jour c'est plus une volonté de ne pas faire cracher le programme et de juste traiter les erreurs de juste intercepter les erreurs et d'éviter de faire un crash plutôt que d'essayer de les traiter d'en faire quelque chose alors je ne prononcerai pas sûr qu'elle est une bonne manière de faire vous avez bien compris que moi j'ai ma préférée mais le plus important dans l'histoire c'est plus cette notion de dire ok en fait quand on gère des erreurs dans le code la plupart du temps notre but c'est surtout d'intercepter et d'éviter que les erreurs se propage et fasse casser le programme donc nous notre but déjà c'est d'éviter c'est d'essayer de faire en sorte qu'on cache le plus de choses possibles deuxième chose aussi qu'on peut voir dans les exemples que j'ai mis et c'est vrai dans beaucoup d'applications c'est que il ya une implication de contexte on rajoute dans les heures la plupart du temps peut-être qu'on va pas essayer de traiter l'erreur on va pas essayer de refaire quelque chose et c'est mais par contre on essaye de rajouter du contexte autour de l'erreur pour venir dire mais en fait on a eu une erreur et ben on était en train de faire ça voilà et de fil en aiguille et c'est de faire ça de rajouter du contexte au fur et à mesure pour venir donner de l'information à la personne qui devra traiter l'erreur donc ça c'est la première chose qu'on voit avec l'erreur dans le code c'est que on est sur une notion d'interception et de contextualisation on va voir aussi les erreurs pour les opérationnels parce que c'est un monde qui me semble être ultra important donc si vous êtes des vous avez plutôt l'impression que les opérationnels ça ressemble à ça mais par contre une chose qui est très importante pour moi qui est fait autant du dev que de l'opérationnel c'est prendre en considération une chose qui est assez simple à comprendre mais qu'on oublie très régulièrement c'est que vous opérationnel sont des utilisateurs de vos applications quand vous livrez du quand vous livrez une application quand vous livrez du code vous livrez un package qui une boîte noire vous livrez une image de coeur vous livrez un runtime vous livre un script c'était une boîte noire l'opérationnel il peut pas forcément toujours le savoir lire le code il peut pas forcément toujours intervenir dessus et c'est pas son métier en réellement il a d'autres formes de compétences donc lui quand il a récupère ce truc et qu'il exécute il a une boîte noire en face de lui et du coup c'est un utilisateur c'est à dire c'est comme votre utilisateur qui vient cliquer sur votre page web de votre application ou un autre développeur qui vient appeler en communication c'est un utilisateur et du coup la gestion des erreurs c'est une manière très vitale de lui expliquer comment se comporte votre application quand elle a un problème et l'opération en plus de ça c'est un besoin vital parce que si jamais vous à votre application et tourne pas ben en fait votre application elle sert à rien parce que le but même d'une application c'est de s'exécuter et de fournir de la valeur en production entre temps ce n'est que du code c'est que quelque chose de mort donc c'est quelque chose du très important et il est vrai que la tendance moi le premier à livrer du code peu un petit peu vite des fois et à oublier cette notion de d'erreur et de mise en interprétation d'erreur pour les opérationnels et à avoir des choses comme ça bon là on voit clairement bon c'est bien sûr j'ai pris un exemple et très bourrin mais alors là si vous regardez juste en diagonale globalement ou qu'est-ce que vous apprenez vous apprenez que un problème il ya du groovy et que tu as du groovy donc je vais t'imaginer si vous êtes opérationnel et que vous devez vous avez un problème avec ça ben en fait là on voit qu'on a déjà un des gros problèmes de la gestion des erreurs d'un point de vue opérationnel dans beaucoup d'endroits c'est que en fait quand quelque chose plante ça ne donne pas d'informations parce que les erreurs sont considérées comme technique c'est un cas qu'on veut pas gérer du coup on va souvent faire un peu l'impasse et on va pas fournir de contexte et du coup ça donne quelque chose de très compliqué donc erreur dans le code de l'aimant technique on veut faire du catch on veut gérer ça d'un point de vue opérationnel bah en fait on se retrouve souvent à voir vite fait une log avec une stack qui des fois nous donne de l'information des fois nous en donne pas mais en plus pas forcément de compétences donc on commence déjà à avoir un petit problème c'est à dire que les erreurs ben on s'en sert pas en fait on a quelque chose qui est une valeur une info parce que c'est une valeur c'est quelque chose qui a raté on a une information à l'intérieur mais on s'en sert pas donc après on a aussi la communication entre les applications donc là c'est vraiment quand vous êtes en train d'avoir de l'appli qui s'exécutent et que du coup vous avez développé une des applications qui communiquent avec les autres et ça c'est j'adore cette table b et du coup ce commis strip moi c'est un truc qui m'a fait mourir de rire parce que c'est le truc que j'ai déjà vu plein de fois qu'ils me font péter un câble mais si j'ai vu bien de fois et ça m'a fait marrer savez cette fameuse api aille on dit il ya un truc qui va pas et qu'on dit non mais ça a l'air ok ben regarde c'est ok il ya un statut de sang et en fait à l'intérieur vous avez un body avec une erreur qui vous dit qu'il ya une 404 un message qu'on peut notre faute et en gros ce que ce que je veux juste montrer avec ça c'est que si vous avez un système même avec très peu d'applications qui communiquent et vous avez une erreur en fait la problématique c'est que ça peut venir les systèmes de paiement ça peut venir le shipping ça peut venir n'appeler des ordres ça aurait pu venir de plein d'endroits différents et c'est ultra difficile de d'avoir cette information là parce que souvent dans les communications inter-applications quand on a une erreur sur quelque chose avec qui on communique on la met dans nos propres logues mais on ne fournit pas l'information à notre appelant on ne veut pas lui donner on veut pas le surcharger mais la problématique c'est que du coup quand on cherche à débuguer un nœud d'applications parce que là on en a quatre c'est facile mais quand on se retrouve avec 50 services qui sont en train de communiquer les uns avec les autres et qu'on n'a pas mis de système qui nous donne de l'erreur de manière logique qu'avec du tracking etc ça devient assez compliqué et ça se retrouve à être un vrai jeu de piste où c'est là qu'on perd énormément de prod juste pour réussir à trouver les causes parce qu'en fait on fait du tracking à la main donc si on reprend on a nos erreurs techniques dans notre code qui sont souvent considérées comme une information inutile en fait en tant que telle l'erreur en elle-même est considérée comme inutile on cherche juste à les cacher et la contextualiser et la renvoyer cette information là est des fois donnée dans les logs des fois pas parce qu'on en quelque chose qu'on oublie de faire et c'est vrai que quand on fait la communication entre applications on a une tendance à ne pas donner le contexte et ne pas donner l'information sur pourquoi une erreur on a une tendance à juste dire on a une erreur et en fait quand on va en bout de chaîne et qu'on reprend toute cette chaîne au fur et à mesure d'en fait quand on prend les heures pour l'utilisateur dans ce qu'on compte il ya plein de cas où on a des erreurs ultra bizarre pour les utilisateurs en fait on a on en a tellement que l'on sait même pas laquelle prendre jeu sont en prendre une mais voilà vous essaie de vous connecter sur un site de société une erreur a survenu il n'est un problème sans que cette produit pendant la tentative de connexion au nom de société merci de réessayer ou contacter le support je comprends effectivement en tant qu'utilisateur qu'on est qu'on soit frustré parce que en fait on n'a pas de contexte on sait pas si on peut réessayer en fait rien qu'avec cette erreur là en gros ça nous dit et quelque chose qui s'est mal passé il ya une erreur est ce que je vais essayer de me reconnecter est ce que le système est dans est ce que est ce que je peux essayer de refaire une action est ce que je peux essayer de faire quelque chose pour améliorer le système est en fait on ne sert pas de la valeur de l'erreur on le cache juste l'erreur en disant quelque chose s'est mal passé des heures comme ça on en a plein dans les formulaires etc je pense que vous en avez plein en tête donc quand on met tout ça ensemble on peut commencer déjà à se poser deux secondes et à réfléchir et c'est de refaire une nouvelle définition de l'erreur ou c'est à dire qu'est ce que c'est une bonne erreur qu'est ce que c'est une erreur qui a de la valeur dont on va pouvoir se servir en fait dans notre système et pas une erreur bas qui va juste être là pour éviter que ça crache mais finalement n'apporte rien bon déjà on voit que l'erreur c'est un c'est un moyen générique de définir un comportement anormal attention je dis bien comportement anormal une erreur c'est pas un comportement exceptionnel alors la bonne la blague est bien évidemment volontaire en tant que programme fonctionnel mais surtout c'est très important de bien se rappeler que le fait qu'on ait une erreur c'est pas un comportement anormal c'est pas un comportement exceptionnel on est une erreur de runtime de corruption mémoire avec quelque chose qui s'est mal passé ça c'est une erreur exceptionnel c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver du tout une erreur elle est censée arriver vu qu'on le gère dans notre code on le gère dans nos communications on le gère dans plein de choses c'est quelque chose juste qu'on choisit de ne pas utiliser autre chose importante qu'on a vu le contexte est ultra important parce que finalement une erreur si on ne donne pas si on ne contextualise pas l'erreur ne peut pas avoir d'importance parce que finalement on est on a une erreur on donne vite fait une tête une stack trace mais on ne donne pas de moyens de voir comprendre qu'est ce que c'est du coup on peut pas les utiliser à bon escient et quand j'ai contextualiser attention je parle bien de contextualiser c'est dire ce qu'on était en train de pourquoi il y ait une erreur mais également ce qu'on était en train de faire le contexte dans lequel on était en train de travailler pour venir apporter de l'information pour pouvoir comprendre l'erreur les erreurs doivent aussi donner des informations et du contexte apparaît sur la cause pour nous permettre de venir travailler autour et de venir définir qu'est ce qui s'est passé et toutes ces erreurs une fois qu'on a tout cet ensemble en fait on peut commencer à dire qu'on commence à avoir des bonnes erreurs parce qu'elle peut nous servir d'indicateur pour est ce que notre code est ce que notre système se porte bien parce que on est capable à partir là de caractériser les erreurs savoir quelles sont les erreurs qui sont des erreurs techniques des erreurs volontaires attendus et quelles sont les choses qui sont vraiment particulière est vraiment inattendu et qui elles doivent être traitées autre chose aussi qu'on a vu un peu du côté communication l'équipe peut prendre de l'importance c'est que les erreurs doivent en fait composer entre guillemets pour offrir de l'information on a une tendance assez forte à faire en sorte à vouloir cacher l'information et à donner le moins d'informations possibles entre les deux pas pour éviter du réseau pour éviter pour des bonnes raisons en technique à côté attention mais c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue des erreurs là en fait finalement cacher l'erreur un appelant d'une communication ou un utilisateur et ne pas essayer de travailler autour de l'information de l'erreur et d'en faire quelque chose compréhensible pour la plan en fait c'est assez dommage parce que on perd toute une information qui serait ultra valide et qu'aurait beaucoup de sens pour de l'affichage pour du ritraille et c'est on voit aussi que une appelle bien fait une erreur bien fait que c'est un impact assez fort sur l'huix bien sûr des applications donc on l'a vu au niveau des visiteurs mais également en termes de développeurs expérience c'est à dire que quand vous regardez du code la gestion des erreurs en fait vous donne énormément d'informations vous appelez une api le fait de donner de manière concrète et cohérente des informations d'erreur est énormément la développeur expérience et bien évidemment si on reprend le postulat de base en fait les erreurs ça compose un peu notre quotidien parce que les erreurs de compilation et de logique ce qu'on fait tout le temps en compilant notre code dont l'exécutant en faisant des tests dessus et les erreurs de logique en faisant des tests d'intégration en validant que notre logique business est bonne et ces erreurs de runtime ça concerne tout ce qui concerne la prod mais s'il y avait un système qui tourne et qu'on pas d'erreur en fait on aurait aurait pas de support en fait donc déjà quand on commence à réfléchir à tuer on voit qu'il ya quand même beaucoup de choses à faire autour des erreurs qu'on ne fait pas tout en étant honnête dans nos applications c'est qu'il faut que les erreurs donne dans la formation on les contextualise on se permettent de donner l'information aux appelants etc et à partir de là on peut commencer à s'en servir mais on peut encore aller un cran plus loin parce que finalement même quand on fait ça on a toujours des problèmes avec ce genre avec avec les erreurs actuellement déjà c'est actuellement un signe d'indication de la santé de notre système on a des métriques on a on a des choses qui nous permettent de valider que notre système tourne mais les erreurs actuellement quand on fait du logs and metrics c'est vraiment ce qui nous sert d'indicateur de la bonne santé notre système donc en fait se servir de l'information des erreurs et pas uniquement de combien il en a c'est une valeur ultra intéressante autre chose qu'on a comme problème actuellement c'est le syndrome de la patate chaude parce que quand je parle des problématiques de communication et l'erreur que je donnais avec les interactions qu'on peut avoir dire que si les services sont dans les mêmes fils les applications sont dans les mêmes services ça se passe c'est ok mais finalement quand on a des services différents qu'on a des managements différents des types différents des mêmes des manières de d'avoir des autres airs différents potentiellement enfin voilà vous voyez où je veux en venir on a une on a une tendance actuellement quand on fait des architectures surtout avec la vague microservices avoir un syndrome de la patate chaude à dire quand on a une erreur en fait à s'en débarrasser à dire ben voilà c'est quelque chose que je n'attendais pas c'est quelque chose dont je ne veux pas parce que mon erreur mon programme est pas fait pour gérer les erreurs on sait c'est quelque chose que je m'attends pas du coup je renvoie la patate chaude en fait de proche en proche on finit par avoir un système que quand on a quelque chose qui plante finit par arriver sur l'utilisateur et dire erreur 500 ça c'est quand même un petit problème parce qu'on aurait moyen de fournir de la formation supplémentaire de donner une meilleure utilisabilité à nos erreurs et autres problèmes aussi qu'on va avoir nous en tant que développeurs régulièrement et quand on a des systèmes qui vit qui plante mais qui ne disent pas pourquoi c'est horrible parce qu'en fait on n'a aucune idée ce qu'on est en train de faire régulièrement moi c'est un des trucs qui m'angoissent le plus notamment pour ça que j'adore la programmation fonctionnelle par rapport à d'autres paradigmes c'est parce que en fait comme les données sont des valeurs en fait je le vois dans mon code c'est obligatoire du coup c'est ça j'aime bien parce qu'en fait ça me donne ça me donne une raison de comprendre pourquoi le code peut planter donc on voit qu'on a plein dans on a plein de problèmes en fait avec les erreurs même en les traitant à peu près correctement et la vraie question c'est est ce qu'on peut pas faire mieux et je suis allé regarder un endroit où moi m'intéresse énormément à côté c'est le jeu vidéo le jeu vidéo c'est vraiment un truc qui est ultra cool parce qu'en fait on peut regarder comment il gère les erreurs dans les jeux vidéo il ya des très mauvais gestion d'erreur mais aussi d'excellent gestion d'erreur et donc la première chose qu'on va essayer de voir c'est comment les erreurs sont gérées dans les jeux par rapport à dans les systèmes sur lesquels moi en tout cas j'ai pu travailler et alors pour ça je me suis inspiré notamment du de la keynote de fin de bdx io de 2010 c'est le cours 2018 qui a été par les développeurs de dead cells donc qui est fait par un studio bordelais et donc qui était sûr c'est quoi un jeu rigolo et intérêt à quelque chose que je trouvais ultra intéressant et en fait la gestion de comment est-ce qu'ils géraient les erreurs de plate forming des utilisateurs en fait d'elle celle c'est un jeu qui est très connu et qui a eu d'excellentes notes parce que il a une notion sa roguelike mais qu'à des notions de plate forming ultra intéressante et en fait ils se sont rendus compte que comme c'était un des éléments majeurs du jeu une corlou une des choses que le choix reposé en boucle et qui devait être agréable ils ont fait des petites optimisations donc là on va voir une distance de plate forme de dead celles et vous voyez que c'est ultra fluide voilà ça se déplace il n'y a pas de problème hop voilà il sera frappe et en fait ce que je vais vous montrer c'est ce qu'il a montré dans la conférence et la même séquence sauf que ce coup ci ils ont désactivé toutes les petites gestions d'erreur faite par le joueur il est seul bien chargé voilà donc là on voyait typiquement le deuxième saut qui est fait où là on voit que le joueur devrait tomber il est juste décalé de quelques pixels alors c'est tout quoi en fait d'avoir quelque chose comme ça mais si jamais cette erreur entre guillemets c'est à dire quelque chose qui n'était pas prévu initialement par le jeu par le système qui est faite par le joueur a lieu en fait s'il ne l'avait pas pris en compte le joueur meurt en fait dire que si on reprend la séquence précédente on voit que balle c'est vachement moins agréable c'est pas du tout agréable pour l'utilisateur n'est pas du tout agréable pour la personne qui utilise le système du coup en fait on voit qu'on a une manière de venir gérer les erreurs qui est de dire on va pas gérer toutes les erreurs parce que c'est pas possible mais en fait quelles sont les erreurs conduit sens en termes de d'utilisabilité en fait pour notre utilisateur pour ses corps loupe et venir les gérer pour venir en fait compenser réglé automatiquement le problème pour que ce soit ultra agréable à utiliser et en discutant de ça avec d'autres personnes je me suis rendu compte que on dit souvent que les jeux modernes si vous faites du jeu des auditions il ya certaines personnes et même moi ça m'arrive de dire que les jeux en tient était plus dur que les jeux modernes et en fait quand on y réfléchit sans discutant avec des gens moi je considère que c'est pas vraiment c'est pas extrêmement vrai en fait c'est vrai pour certains pour certains mais c'est pas c'est pas en fait tout à fait tout à fait exact parce qu'en fait quand vous prenez des exemples de jeux durs modernes comme par exemple dark souls ou céleste ou d'autres titres de diane ritraille et que vous comparez par exemple à dragons l'air witty d'atari qui sont des jeux connus pour être des jeux extrêmement pourris en fait c'est pas la difficulté inhérente de dragons l'air et qui les rends immondes c'est juste que toutes les erreurs sont pourris toutes les erreurs le jeu est pas grave parce qu'en fait il ya tellement de cas en fait on tombe dans des trucs pourris des cas non gérés qui rendent le jeu nul en fait c'est là devient la nuit et c'est pas qu'ils sont durs dark souls et céleste sont des jeux durs par choix qui gère bien les erreurs des joueurs ce n'est pas compliqué ce n'est pas dur parce que le système est archaïque où il nous donne une mauvaise il fait une mauvaise gestion d'erreurs il le fait parce que c'est un choix parce que c'est un choix de game design et c'est là une grosse différence et ce qui est très intéressant quand j'avais réfléchi parce que actuellement en informatique nous c'est ça nous subissons les erreurs dans notre programme nous ce qu'on veut c'est éviter que ça fasse cracher c'est absolument pas on n'essaie pas d'en s'en servir pour faire un meilleur software on les subit on essaie de faire en sorte que ça plante pas et quand ça arrive du coup on l'avait pas prévu du coup on va on va pourrir l'expérience de utilisateurs alors que dans d'autres jeux dans certains jeux c'est par choix qu'ils le font et surtout voilà on voit que les erreurs qui sont faits par les joueurs sont rattrapables ont géré et du coup si on pousse cette réflexion et qu'on l'amène dans le software c'est qu'en fait il faut c'est se dire que l'erreur doit être pris en compte dans le design c'est pas agréable de se dire qu'il faut prendre en compte l'erreur dans le design parce que c'est des cas qu'on veut pas prendre en compte mais si on le fait en vrai ça apporte énormément de valeur on doit embrasser en fait cette douleur de devoir gérer nos erreurs et s'en servir pour améliorer notre design en fait il faut c'est repartir de la conception de nos systèmes et dire les erreurs ne sont pas un cas exceptionnel ce 5 cas standard il faut l'introduire comme une erreur de conception est en fait arrêter de penser des erreurs uniquement comme dans l'exercice ui à dire comment est-ce qu'on les catch comment est-ce qu'on les gère dans notre dans notre code et après mettre une log et puis ne plus en avoir un affaire et de dire quel est l'impact pour l'utilisateur est-ce qu'on peut pas avoir un besoin lié à ça et qu'on peut pas en faire quelque chose on doit arrêter de concevoir nos systèmes dans un monde parfait parce qu'on sait tous dès qu'on a fait de la prod que les systèmes ne tournent pas dans un environnement parfait et du coup à partir de là il faut arrêter de concevoir les erreurs dans un monde parfait et surtout ce qui n'est pas compliqué c'est qu'on a déjà des boucles de feedback c'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement pour nos erreurs de compilie une erreur de logique on a des boucles de feedback ultra rapide et on travaille ça fait partie des choses qu'on présente souvent comment améliorer nos boucles de feedback sur les erreurs nerfs par contre absolument pas pour les erreurs on time est clairement pour moi quand je vois certaines erreurs est clairement quelque chose qu'on pourrait prendre en compte dans le design en disant bah en fait quand on a cette erreur là si on a ce type d'erreur là on pourrait très bien bah en fait juste faire à y dans notre flow et dire bah cette erreur là si c'est un problème de shipping on peut en faire quelque chose en gros que cherche à dire c'est que on doit arriver à gérer les erreurs au lieu de les découvrir et ça pour moi c'est un enjeu ultra important parce qu'en fait si on sait comment gérer les erreurs ça veut pas dire qu'on sait comment les résoudre parce qu'on ne sait que finalement empêcher les erreurs donc il ya toute une réflexion à voir aussi bien dans le design notre manière de concevoir les erreurs de me dire c'est de la valeur et quelque chose dont il faut réfléchir autour et c'est de donner du contexte mais également est-ce que je pourrais pas reprocesser quelque chose typiquement c'est quand on reprend une erreur de communication si vous êtes en train de faire une commande sur un site internet et que vous arrivez à passer la commande vous avez un problème sur le système de shipping qui vous envoie une erreur comme quoi je sais pas il ya une erreur au niveau de la cargaison qui a eu lieu et du coup la commande elle peut pas être livrée à la date qui est demandée est ce que c'est vraiment intéressant d'annuler toute la commande si on fait une gestion d'erreur très classique et juste de dire ou plein et une erreur attention je ouais il est né dans la création du truc du coup je vais le log et puis on va dire qu'il ya une erreur et puis du coup on va aller annuler la commande et on va dire l'utilisateur je ne peux pas faire votre commande en fait c'est on peut tout à fait créer la commande et reprocessent ça plus tard en disant en voyant un mail utilisateur en disant excusez nous on peut pas vous livrer à cette date et c'est il ya certains systèmes qui le font et du coup moi mon idée c'est de dire ces erreurs en fait on peut les caractériser je dis pas que tout gérer comme ça mais on peut essayer d'en faire au moins une partie sur celles qui ont de la valeur pour l'utilisateur faut qu'on arrête de concevoir un système comme étant des tanks en fait parce qu'il ya une chose qui est sûre c'est quand on m'a fait de la prod une fois dans sa vie on sait que l'erreur les fails c'est toujours une option en fait donc les erreurs ont de la valeur il faut à tout prix qu'on arrive à se mettre ça en tête il faut qu'on arrête d'enlever juste cette partie en disant c'est quelque chose qui n'arrive pas c'est quelque chose qu'on veut pas gérer et de dire je vais juste anglais ça et est passé la patate chaude après derrière en contextualisant il faut vraiment réfléchir je pense autour d'un je pense qu'il ya un vrai gain à faire dans le système je pense que si vous réfléchissez à vous là où vous travaillez actuellement je suis sûr qu'il ya plein d'erreurs comme ça quand vous réfléchissez vous dites il ya plein de choses qu'on pourrait faire avec j'ai une tendance à dire que la qualité arrive dès qu'on fait de la gestion de l'erreur et elle arrive à plein d'endroits comme on l'a vu les erreurs ça touche ou en fait ça vous touche aussi bien dev que la partie opérationnelle que la partie support que la partie utilisateurs et donc je pense que vraiment faire une bonne gestion d'erreur avant une réflexion un peu plus poussé autour des erreurs peut vraiment avoir un apport alors j'ai une idée en plus ce qui me vient à chaque fois que je fais ce truc là mais on est déjà à 38 minutes de talk et je dois faire que deux minutes donc je vais aller très très vite dessus c'est la notion de formel versus empirique en gros quand vous faites de la science empirique en gros vous avez une hypothèse de test donc nous à partir de c'est que notre code il doit marcher comme ça et en fait vous allez mettre en prod et en fait vous allez avoir une validation et en fait d'un site a marché qu'il n'y a pas de problème c'est une hypothèse validée non c'est qu'il ya une erreur et du coup vous allez retomber sur l'hypothèse de test est en fait actuellement on a un peu une problématique de dire que dans fait ce retour entre le rejet est retourné vers l'hypothèse de départ en fait on l'a fait jamais en gros on part du principe que voilà une erreur donc assez dommage mais on va y faire en sorte que ça marche pas que ça se plante et qu'on le log et puis on verra plus tard pour en faire quelque chose donc c'est ultra intéressant de réfléchir à cette partie là mais je vais être un peu short pour en parler du coup voilà essayer d'être un peu plus formel aussi sur la gestion des erreurs essayer de gérer tous les cas de manière explicite et nous allons du coup arriver à la conclusion d'un temps très court et donc conclusion si je vous ai pas perdu mon idée c'était de vous raconter un peu en cheminement que moi j'ai eu autour des erreurs et de se poser une réflexion de se dire ok les erreurs en fait peut-être que en fait on les sous évaluer c'est pas qu'on les gère mal c'est pas je dis pas qu'on fait mal ce qu'on fait actuellement c'est juste que clairement je pense qu'on sous-estime clairement les erreurs je pense que c'est un pan de la pan de la production de l'informatique en général qu'on sous-estime énormément et moi on me dit c'est de dire regardez vos erreurs était de regarder de les analyser de les gérer un peu mieux de réfléchir un peu plus et peut-être qu'en fait vous allez trouver de la valeur peut-être que ça va vous faire émerger des nouvelles idées de nouvelles manières d'appréhender votre business de comment est-ce que vous allez le mettre à disposition d'utilisateurs et je vais finir en utilisant une quote de du livre design of everyday things donc qui est un bouquin du x de don norman et qui dit que c'est relativement facile en fait de designer des choses qui devraient marcher parfaitement et harmonieusement tant que ça va bien c'est là où un bon design rentre en jeu en fait les designers ont besoin de de faire un focus leur attention sur les cas où ça va pas et pas uniquement sur les cas où ça marche en fait je pense que rien que de penser à ça sur si quelqu'un qui parle du x parle de comment on peut designer un produit je pense que vous avez la même réflexion en fait quand vous commencez à parler de votre code on commence à le design et je pense que c'est une leçon on peut essayer de tout savoir et c'est quelque chose de réfléchir autour et si vous avez des réflexions et qui vous semble intéressante et pertinente à partir de l'année ce que je veux faire et d'un n'hésitez pas à me contacter sur le handle at ft chaîne pour en parler où on parle avec moi dans le chat et je vous remercie beaucoup pour votre attention je n'ai pas d'une minute j'étais un peu vite à la fin et merci beaucoup à tous j'espère que ça se passera bien pour votre dans le camp la suite et merci à tous de m'avoir écouté et bonne suite de qu'on va tous